Doumbouya a-t-il fermé sa porte aux ministres ? Le porte-parole du gouvernement fait une mise au point. Le président de la transition a-t-il fermé sa porte aux membres du gouvernement ? Alors que l'information a fuité dans la presse, le ministre Ousmane Gawaldiallo a apporté des précisions ce jeudi, 12 octobre 2023, au sortir du Conseil des ministres. Dans son compte rendu à la presse des grandes décisions du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a été invité par un journaliste de nos confrères du site lerevelateur224.com à répondre à cette question qui fait la une des médias guinéens. Je ne sais pas comment qualifier ça, parce qu'après, vous allez encore dire que les journalistes, certains vont un peu trop vite quand ça concerne les gouvernements. Il faut prendre au sérieux l'État. C'est très important. Et moi, j'ai lu comme vous que le président ne nous reçoit plus. Mais comment un président peut dire que je ne reçois pas mes collaborateurs ? Moi, je suis ministre, comment je peux rentrer dans mon département et dire que je ne veux pas voir les membres de mon cabinet ? Je vais travailler comment ? Le président travaille avec le gouvernement. S'il ne veut pas du gouvernement, il ne le renvoie. Mais ce n'est pas possible qu'il ne rencontre pas les membres du gouvernement, sinon, qui préside le Conseil des ministres. Donc, nous rencontrons le président normalement. Ceux qui ont des rendez-vous ou des dossiers à traiter directement avec lui, le traitent avec lui, après le Conseil. Mais le président n'est pas dans une disposition où il ne rencontre pas les membres du gouvernement. Ça, c'est de la désinformation, a précisé le ministre Ousmane Gawaldiallo. Et d'ajouter, moi, j'ai même vu que le Conseil était virtuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que nous sommes arrivés ici, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit le Conseil interministériel, il y a toujours la possibilité d'avoir accès quand vous n'êtes pas à Conakry. Le président a exigé depuis le début que tous les ministres prennent part au Conseil des ministres, où qu'ils soient. Donc, on a eu une session virtuelle. Quand vous n'êtes pas ici, vous prenez votre tablette, vous vous connectez et on vous voit à l'écran et vous participez au Conseil des ministres. Nos collègues qui sont à Marrakech ou au Canada se lèvent, se connectent et participent au Conseil des ministres et défendent leur dossier. Donc, quand un ministre n'est pas là, c'est pour ça que vous voyez souvent sa communication alors qu'il n'est pas physiquement présent en Guinée, parce qu'il ne prend pas part virtuellement. Et ça, c'est normal. Depuis que nous sommes ici, peut-être que c'est ce qu'il découvre pour dire que le Conseil est virtuel. Mais le Conseil, il est physique et virtuel pour ceux qui ne sont pas ici. Donc, voilà, il n'y a pas d'épidémie qui justifie qu'il soit virtuel. Si le président n'est pas disponible pour un Conseil, il annule purement et simplement. Ça fait partie de ses pouvoirs, a clarifié le porte-parole du gouvernement.